Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des commentaires, me disant, bon, les mecs m'ont donné des sujets de vidéos, mais je ne veux pas trop m'élaborer parce que pour certains, j'ai répondu dans les commentaires, et ce n'est pas forcément trop ma ligne éditoriale, d'une certaine mesure. Je voulais parler des urges pendant la rédaction, les pulsions, les envies de se masturber, les envies de relâcher. Et je comprends que ce n'est pas évident. Pourquoi ? Parce que, il faut bien comprendre qu'on ne change pas une habitude de plusieurs années, voire dizaines d'années, en une journée. Ça prend du temps. Ça prend du temps de changer les chemins neuronaux. Ça prend du temps de rewire le cerveau, de le recâbler. Et dans ce cadre-là, ce qui est très important, c'est vraiment d'avoir conscience de ça, d'être humble, d'apprécier le processus. D'abord, souvent, lorsqu'on a un urge, il faut savoir une question, est-ce que c'est juste se masturber ? Ou alors, c'est lié à la pornographie ? Parce que c'est un truc qui se met au-dessus de l'autre, en fait. C'est voir quelles sont les habitudes, en fait. C'est-à-dire, nous sommes des êtres d'habitude, nous sommes des êtres de routine. Moi, je n'aime pas l'habitude, je n'aime pas les habitudes, je n'aime pas la routine. On est des êtres de routine. On se lève toujours à la mort, parfois on change. Vous voulez détruire un homme ? Détruisez sa routine. Moi, je vous le garantis, c'est la pierre des tortures. Levez-le à n'importe quelle heure, couchez-le à n'importe quelle heure, dérangez-le, perturbez tout, en fait. On a besoin de routine. Pourquoi la routine nous permet de ne pas avoir à réfléchir ? Ça peut jouer pour vous ou contre vous, surtout dans le cas de la masturbation et de la pornographie. D'abord, je vais commencer de manière générale, c'est-à-dire, accueillez l'émotion. Lorsque vous avez une émotion, c'est un signal que votre corps vous envoie. Et lorsque vous avez une émotion, vous avez une émotion, en fait. Souvent, vous avez des émotions. Vous avez souvent des émotions négatives, en fait. Chagrin, colère, tristesse, culpabilité, honte, haine, n'importe quoi. Bon, voilà. Et souvent, c'est tellement profond que l'automatisme sort tout de suite. Dès qu'on a un peu de stress, oh, vite, il faut que je relâche. Il faut que je m'envoie du bien. Il faut que je m'envoie de la dopamine. Mais en fait, c'est ça. Le plus important, c'est de comprendre la pulsion, d'être en pleine conscience. C'est pour ça que la méditation aide beaucoup. Vraiment sentir ce qui nous arrive à l'intérieur de notre corps. Le but aussi, c'est d'aider à prendre de la distance vis-à-vis de tout ça. Par exemple, à travers la respiration. Moi, je vous conseille la respiration off. Ça dure 11 minutes. Moi, je fais le niveau 2, c'est-à-dire à chaque fois 30 respirations, puis 1 minute, 1 minute 30, 1 minute 30, et 15 secondes de récupération à chaque fois. Et moi, là, j'ai fait ça avant de faire les vidéos. J'ai médité aussi. Je vais vous tourner avec vous. Je ne suis pas trop bien en fait actuellement. Mais c'est ça. Éliminer les stimuli, ça veut dire quoi ? Ça veut dire supprimer tous les marques de page. Mettez-vous des bloqueurs, etc. Mettez-vous en fait, pour détruire une habitude, le plus facile, c'est de mettre des barrières à l'habitude, à la réalisation automatique de l'habitude. Mettre des bloqueurs, mettre un mot de passe, mettre ci, mettre ça. Et même si vous aurez le vert, vous aurez le moment où plus vous aurez le temps, plus vous aurez le temps de revenir à votre conscience et de quitter le mode pilote automatique. Ok ? Journaler aussi. Prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Faire très attention à l'automatisme. qui se poursuit pour la nuit ou pour la masturbation. Pas se poudre la main dans le falzard. Demander à des amis, des gens de confiance, leur dire, moi je dis à mon voisin, lui ça fait 30 jours tout ça, parce que aussi c'était pas évident. Je dis écoute, si t'as une âge, viens me voir mec, viens me voir. Moi ça fait 131 jours aujourd'hui. Le sport aussi. Dépensez l'énergie, dépensez l'énergie. Parce qu'une fois que vous êtes vidé de votre énergie, vous l'avez transmuté. Ensuite vous faites des exercices de respiration, vous prenez une bonne douche froide. Vous changez l'environnement, vous changez vos habitudes. Moi j'ai enlevé ma chaise de bureau. J'ai trouvé un bureau debout, un bureau élevable cet hiver, dans la neige. Ça vaut 300, 400 dollars, ce truc comme ça. Et voilà, donc je fais tout debout maintenant. Donc c'est plus difficile de se palucher quoi. Je me suis acheté un tapis là aujourd'hui pour Station Debout. Enfin, j'ai changé mon bureau, j'ai viré ma chaise, j'ai changé mon écran, enfin je changeais l'organisation de mon ordinateur, etc. Parce que je me servais de cet ordinateur, j'en suis servi pendant 5 ans quoi. 2017, 2021 pratiquement. 2017, 2021. Et réorganisez votre bureau, réorganisez votre chambre, faites de l'air, jetez des choses, etc. Changer en fait les, en anglais on dit cue, les indicateurs qui vous menez vers l'habitude. C'est normalement c'est quoi c'est ? Stimulus, cue, response, reward, quelque chose comme ça. C'est-à-dire en fait, votre cerveau il veut la dopamine là, il veut la dopamine. Il faut changer en fait la réponse. Lorsque vous avez un urge, bam, claquez 20 pompes, 30 pompes, 50 pompes, faire 10 sprints dehors, juste trouver ce qu'il vaut, ce qu'il vous faut. Mais changer en fait la réponse. C'est ça, c'est qui est très important. Moi par exemple, ce que je fais aussi, c'est que ce qui m'aide beaucoup, c'est comme j'ai une diète éthogène, je mange très peu de glucides. Donc mon insuline, elle fait très peu ça en fait. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que j'ai pas de mood, de changement de mood en fait. Moi ma glycémie, elle doit être toujours entre 80 et 90. Elle est peut-être 100 lorsque je mange, lorsque je mange quelques glucides, et c'est ça. Très important l'alimentation, très très important. Très important. Moi je pense aussi que, lorsqu'on change d'habitude, il faut les changer en système. Dire attention, même si ça doit être difficile, ce qui est cigarettes, cannabis, alcool, etc. Tout ce qui peut vous permettre d'avoir des échappatoires. Parce que, si vous abandonnez l'habitude toxique pour en prendre une autre toxique, ça sert à rien. C'est simplement faire travailler les habitudes pour soi. Vous créez l'emploi du temps. Comme David Goggins disait, faites-vous l'emploi du temps à 15 minutes près. Toutes les 15 minutes, vous mettez un petit bloc de je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et enfin, je voulais terminer sur le plus important. Pourquoi on se masturbe ? Pourquoi on va avoir du porno en fait ? C'est parce qu'on a un vide intérieur, on a un vide émotionnel. On n'a pas d'intimité. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut de l'intimité à travers des pixels. On veut de l'intimité à travers notre propre main. On veut de l'intimité à travers des ersatz. C'est ça en fait. Donc le but aussi, c'est de devenir de nouveau intime avec soi-même. Et surtout, finalement, lorsqu'on est aligné avec soi-même, lorsqu'on retient longtemps, on devient intime avec d'autres personnes. Et comme ça, on peut vraiment apprécier le moment et créer une relation saine. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée.